A sélectionné la lettre du Poilu Marcel Garrigue dans le cadre des cérémonies du centenaire de la Grande Guerre. A travers cette lecture, la Fondation de la France Libre rend hommage à tous ceux qui ont sacrifié leur jeunesse et souvent leur vie sur les champs de bataille entre 1914 et 1918. Aux 8 millions de poilus, aux soldats de cette guerre mondiale de toute nationalité et à tous ceux mobilisés par les colonies des grands pays d'Europe, en Afrique, en Asie ou ailleurs. Marcel Garrigue était originaire de Tonins dans le Lot-et-Garonne. Il était électricien et avait 31 ans en 1914. En 17 mois de guerre, il n'a jamais revu sa famille car ses permissions étaient toujours annulées au dernier moment. Il a été tué le 12 décembre 1915 par une balle perdue alors qu'il servait le repas de ses camarades. Il avait en poche 3 billets de 5 francs, 3 pièces de 1 franc, une pipe, un porte-crayon, un porte-monnaie contenant des médailles et des bagues en aluminium et des lettres de son épouse. Marcel aurait dû retrouver sa femme et ses 4 enfants pour sa première permission, deux jours plus tard en gare de Tonins. Et c'est sur le quai d'Augard, en croisant ses amis, qui venait en permission que sa famille apprit la terrible nouvelle. Son fils Armand fut tué durant la seconde guerre mondiale en déportation après avoir été dénoncé à la Gestapo parce qu'il distribuait des tracts. Merci. Merci.